Musique Les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV Et nous allons ce soir assister à une causerie Dans le cadre de Et si la santé était faite pour tout le monde Avec un mode d'alimentation un petit peu particulier On en a déjà vaguement parlé avec Valérie Que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos Et nous allons parler de la nourriture pranique Bonjour Valérie, si tu peux en deux phrases te présenter pour nos téléspectateurs Qui ne t'ont pas encore vu Et puis après tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est que la nourriture pranique Donc bonjour, je m'appelle Valérie Scolano Je suis là pour la petite discussion que nous allons faire sur la nourriture pranique Donc j'ai fait mon premier processus de la nourriture pranique Il y a 5 ans, presque 5 ans Ça fera presque 5 ans en septembre qui arrive Voilà, je travaille depuis très longtemps avec Henri Montfort Qui lui-même est pranique depuis 14 ans Moi-même je ne me nourris pas à 100% de pranique Puisque de temps en temps je vais programmer un repas Ou des petits chocolats Ou des choses sucrées Mais au travers du temps Je me nourris pranique Ce qui m'aide sur ma route C'est le mien Alors Valérie, est-ce que tu peux nous expliquer Parce que moi je ne connais pas grand chose à toutes ces choses-là Moi je fais régulièrement déjeuner, c'est la même chose ? Non, le jeûne c'est cesser de manger Le prana c'est se nourrir en abondance de lumière Qu'est-ce que la lumière ? La lumière, une personne qui a la capacité de se nourrir de prana C'est une personne déjà qui voit le prana Qu'est-ce que c'est le prana ? C'est des petites particules de lumière qui volent dans l'air Que certains peuvent canaliser D'ailleurs grâce à ce prana on peut se guérir On peut se nourrir Tous les magnétiseurs ont le potentiel de capter le prana Quand on joint nos deux mains comme ça On capte une grande boule d'énergie entre les deux mains Quand on capte ce prana on peut s'en nourrir en abondance Le prana c'est dans les arbres Comment est-ce possible qu'un grand chêne puisse pousser très haut ? Comment est-ce possible qu'une personne puisse se nourrir de lumière et avoir de l'énergie Toute la journée de 7h le matin à 22h le soir Sans prendre aucune nourriture physique D'après les physiciens si on peut dire C'est impossible, si c'est possible Je me nourris de l'air du vent Je me nourris de la musique Je me nourris de tout ça Je me nourris de toute personne qui est autour Mais je les nourris aussi Je me nourris de la douceur de mon chien Je me nourris de la force du feu Je me nourris de la force de la montagne Etc, etc De la beauté tout simplement Pour ce nourri de prana déjà Une chose C'est aimer la terre D'accord Mais alors comment ça fonctionne ? Moi ça m'intéresse Alors je décide Demain je vais devenir pranique C'est comme ça pour dire ? Oui Demain je vais devenir pranique On peut dire pranique ou respirien Ah oui Respirien j'ai envie de me parler aussi Voilà Donc alors comment ça se passe ? Je décide de devenir respirien ou pranique Comment je fais ? Quel est le bon endroit ? Comment on peut faire ? On peut déjà rencontrer des personnes comme moi Qui peuvent déjà les guider Ou alors travailler avec des personnes comme Henri Montfort Ou comme Jasmine Ou d'autres personnes qui commencent déjà à être connues Puisqu'on est entre 150 000 et 200 000 personnes praniques dans le monde entier Ah ouais quand même On peut Toute personne aujourd'hui Avec l'accélération vibratoire Avec l'énergie de la lumière Qui est de plus en plus forte Toute personne d'aujourd'hui peut passer maintenant Pranique Ce qui est important aussi C'est de préparer son corps Physique, émotionnel, mental et spirituel A pouvoir se nourrir de prana Alors Ce qui nous est recommandé C'est de faire une session de 3 semaines Puisque les cellules Il faut leur donner le temps De pouvoir intégrer une mémoire Une autre mémoire de nourriture Puisque l'homme est habitué depuis le début des temps A prendre de la nourriture physique Pour vivre Vous voyez Donc la première semaine Ça consiste à nettoyer le corps physique Oui La deuxième semaine Ça permet De mettre la mémoire Dans la cellule Vous voyez Donner une autre mémoire à la cellule Dire à la cellule Voilà Aujourd'hui maintenant Vous allez vous nourrir de lumière Et la troisième semaine C'est l'intégration Les personnes qui pratiquent des stages De la nourriture pranique Sont très attentifs Aux gens du groupe Et les critères de stabilisation C'est grande énergie Stabilisation du poids Voilà Donc Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ça fait combien de temps que tu es pranique ? Écoutez Officiellement Mes cellules ont découvert cette nourriture Cette nouvelle nourriture Ça fera donc 5 ans au mois de septembre La première année Ça a été un petit peu difficile Oui J'ai repris de la nourriture physique Oui Mais Mes cellules ont compris Qu'il était possible De se nourrir autrement Donc ça m'a permis D'affiner Ma nourriture Tout simplement Il y a plein de nourriture Que je ne peux plus du tout ingérer Parce que ça me rendrait malade Hum Ça fera 4 ans donc Au mois de septembre Que je pratique la nourriture pranique En programmant De temps à autre Des petits repas physiques D'accord Et au niveau de Au niveau de la santé ? Ben écoutez Mon médecin m'a dit que Je n'ai jamais été aussi en meilleure santé Que maintenant ? Je n'ai aucune carence Ni potassium Ni magnésium Etc Mon sang est parfait D'accord Bon Donc si jamais je viens manger chez toi Tu vas m'offrir un Un ragoût de prana quoi Mais je peux te faire arranger aussi Tu vas te faire un bon plat Bonne chose Et ça ne te donne pas envie ? Puisque vous voyez là Dans la pièce que je suis Je sens qu'il y a une personne Qui fait des galettes Et ben écoutez Le goût de la galette Est déjà rentré en moi D'accord Et j'adore ça Ouais ok Bon ben c'est économique au moins C'est bien Vivre de l'air du temps Oui D'où l'expression Vivre de l'air du temps Exactement Exactement Tu as rencontré Le pranisme Je ne sais pas si ça se dit Tu l'as rencontré comment ? Comment c'est rentré dans ta vie ? Ben écoutez Je travaille avec un monsieur Qui s'appelle Arna Mokha Et je l'ai rencontré Il y a plus de 20 ans Voilà Et Ce monsieur est chaman Et c'est un monsieur qui A l'époque n'était pas En nourriture pranique Ouais Et un jour Ça faisait deux ans Que je travaillais avec lui Et un jour il me dit Je me nourris de prana D'accord Et c'est là Que mes cellules ont commencé à connaître Cet état d'être Parce que grâce à ces soins Déjà Mes cellules comprenaient quelque chose Ça m'a permis Moi aussi De changer ma façon de manger Donc je me suis retrouvée A devenir donc Végétarienne Oui Végétalienne D'accord Et il y a plein de nourriture Que j'ai été obligée de retirer Mais ça ne s'est pas fait Avec le mental Ça s'est fait tout seul Parce que mon corps N'en voulait plus D'accord Mais alors D'un point de vue On va dire Purement social Oui Parce que bon On est entre amis Allez on va se faire Un petit resto C'est convivial Oui Si toi tu ne manges plus Si tu n'absores plus de nourriture physique Tu te prives de ça Non Puisque mes cellules se nourrissent en abondance Oui Mes cellules se nourrissent en abondance Mais pour des raisons sociales ou familiales C'est vrai que Quand je faisais le processus de nourriture pranique Donc j'avais ma fille au téléphone Qui était préparée Parce que je lui avais donc expliqué Depuis bien longtemps Que je me préparais A changer De façon de me nourrir Pardon Je m'étais préparée donc Pendant plusieurs années Pendant 15 ans A faire des Pardon Des Des jeûnes Toutes seules Oui Un jour Deux jours Trois jours Quatre jours Sept jours Toutes seules Quel bonheur Je me sentais légère Oui Et ma fille me dit au téléphone Mais maman On ne partagera plus de repas C'est vrai Pour les enfants Parce que nous on a quand même la notion du partage Des aliments Donc pour les enfants Ma maman on ne fera plus de repas ensemble Et j'ai dit à ma fille Si Ne t'inquiète Je me programmerais quand même A faire un repas salé par semaine Donc ça l'a rassuré Vous voyez Parce que c'est pas non plus C'est pas toujours bien entendu par les gens Autour Ils se disent Ces gens se mettent en danger Ils vont arrêter de manger Mais c'est ça qu'il faut changer dans l'état d'esprit On n'arrête pas de manger On se nourrit différemment Oui Quand une personne me dit Tu as arrêté de manger J'en dis non Je n'ai pas arrêté de manger Je me nourris en abondance En toutes circonstances Voilà Moi j'ai rencontré Henri Montfort Puisque j'ai fait une vidéo avec lui C'est un bon gabarit quand même Et lui ça fait combien qu'il fait ça ? Ça fait donc Si je ne me trompe pas Ça fait 15 ans Il est passé en nourriture pranique En novembre 2002 D'accord Les deux premières années C'est vrai qu'il était un petit peu maigre Parce qu'il faut quand même Un moment de l'intention Pour les cellules C'est un grand travail Et Henri peut programmer son poids Ah oui Vous voyez moi aussi Je peux programmer mon poids Si je décide de faire 10 kilos de plus Je ferai 10 kilos de plus Vous voyez Si je décide d'avoir un corps musclé et athlétique Rambaud J'ai un corps musclé et athlétique Si je décide demain que mes cheveux deviennent blonds comme le blé Ils deviennent blonds comme le blé C'est vrai D'accord Tout est possible d'emprunter Voilà D'accord J'ai demandé à ce que mes dents repoussent Qu'elles se guérissent d'elles-mêmes Ouais Et écoutez j'ai des dents qui repoussent Donc quand je raconte ça à certaines personnes On me dit c'est pas possible C'est pas possible oui Il y a eu plusieurs témoignages de péruviens etc Qui sont praniques mais totalement praniques Et eux ils ont eu une troisième repoussée dentaire Toutes leurs dents se sont remises totalement Moi il y a quelques années de ça J'avais fait du temps Pour les auditeurs qui connaissent du temps de la revue Planète Gaïa Papier J'avais fait un dossier, un reportage, un dossier Sur se nourrir de lumière Avec la sortie du film Se nourrir de lumière justement Et donc j'ai rencontré à cette occasion Un certain nombre de gens qui faisaient du pranisme Et déjà à l'époque ça m'avait scotché Moi personnellement je ne suis pas pour ce que je ne serais pas Je suis trop attaché à la bouche C'est clair Mais je trouve ça quand même assez stupéfiant Et je ne dirais pas magique Parce que ce n'est pas vraiment ça Mais c'est quand même incroyable De pouvoir réussir à vivre sans se nourrir Maintenant si on enseignait ça Si on enseignait ça à travers le monde Ça coûterait un sacré coût à l'économie quand même Vous voyez il y a l'exemple d'un monsieur Qui ça c'est un exemple quand Raymond Fort parle Il dit bien il y a un monsieur qui fait des Comment dire Et qui est homme d'affaires Donc il travaille avec le monde Il prend l'avion Il fait plein de choses Et une fois par semaine Ils ont des programmations Avec son équipe de repas Donc il ne va pas dire à son équipe Non non je me nourris de lumière Parce que ce n'est pas toujours bien entendu Vous voyez Donc voilà Donc une fois par semaine Il programme toutes ces petites cellules Et il leur dit voilà tel jour Vous allez prendre de la nourriture physique Et il peut manger toute la journée Il peut même manger une pizza Vous voyez Oui d'accord Qu'est-ce que c'est la différence entre le prana Et le comment dire Et le jeûne Une personne qui fait un jeûne d'une semaine Il va manger une pomme de terre Ou il va manger une assiette de pâtes Il meurt Voilà la différence Parce qu'il est très malade Une personne qui est pranique Il peut manger s'il veut un repas très coupieux Oui Voilà Par contre moi-même Si je fais une programmation Parce que souvent c'est des programmations En relation avec mon enfant intérieur Voilà Mon enfant qui a envie de boire du chocolat Voilà Mon enfant il a envie de manger des gâteaux Il adore ça Et bien Si je prends une vieille noiserie de trop Parce qu'ici nous sommes en Bretagne Nous avons de très 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 bons gâteaux Si je prends une vieille noiserie de trop Le lendemain Je sens mon estomac Comme si j'ai Deux kilos de coton dans les intestins Donc ça devient même inconfortable Aussi bien les intestins Que le cerveau Parce que vous savez très bien Que le cerveau et les intestins Sont étroitement reliés Bien sûr Voilà Je vais Pardon excuse-moi de m'enlever la parole Je vais manger Un petit gâteau sec J'ai l'impression D'avoir mangé Un paquet de gâteaux Voilà pour vous donner Un petit détail Vous voyez Et nous sommes Beaucoup de monde comme moi A être Comme on dit Comme ils disent En hybride Ca veut dire qu'on est Comme sur un cheval Qui court Tranquille Mais on le retient un petit peu Alors qu'à un moment donné Normalement le cheval Il est prêt A faire le grand galop Et à courir libre Alors est-ce que ton médecin est au courant ? Oui bien sûr Je ne donne pas le nom de mon médecin Par respect Mais lui même m'a bien dit N'en parle pas à n'importe quel médecin C'est clair Voilà Parce qu'il y a des médecins Ils ne sont pas du tout Ouverts à tout ça Malheureusement Et voilà Alors son avis En tant que médecin Qu'est-ce qu'il en dit ? Impeccable Oui Parce que bon Il contrôle Il fait des analyses Et tout comme ça Tout est Effectivement Oui Ok ok Bah écoute Merci De Merci de nous avoir donné Tous ces détails Est-ce que dans l'auditoire Il y a des gens Il y a des gens Qui ont des questions à poser Je parle fort Oui Valérie Moi je voudrais te poser une question Mais donc Tu fais un repas De temps en temps Apparemment Et beaucoup de nourriture panique Tu te dispenses de manger Voilà exactement Et maintenant les calories Au niveau Si tu dois forcer Par exemple Et bien Vous voyez Pour vous donner un petit exemple Là j'ai travaillé Pendant pratiquement Trois jours Non stop J'ai aucune perte de calories Bien au contraire Le fait de Pardon De travailler Dans la forêt Je me sens nourrie En abondance Par les arbres Vous voyez C'est la question Si je réponds bien A vos questions Pardon Oui Je fais aussi les marchés De temps en temps En tant qu'artisan Et donc là Je suis dans la foule Par contre Quand je travaille Sur les marchés Où ce sont des niveaux vibratoires Un petit peu plus difficiles Le poids A souvent du mal A se stabiliser Vous voyez Mais Quand on est un nourriture panique Il ne faut pas écouter la peur Ni le doute Et être persuadé Que l'univers nous aime Et que l'univers nous nourrit En abondance Il y a même des personnes Des fois Qui viennent manger En face de moi Mais je sens Qu'ils me nourrissent Quelque part Sans le savoir Finalement Quelle est la proportion De repas Qu'on peut Par exemple Sauter Qu'on peut Se dispenser Par rapport A Mettons Un repas Un repas normal Et combien Après De repas praniques Qui viendraient Qui viendraient Les remplacer Je n'ai pas trop compris Votre question Un repas Un repas Classique Avec une nourriture physique Et pour combien De repas praniques Et pour combien de repas praniques C'est vraiment des choses super légères La salade verte Avec des légumes Un pot de ratatouille Ça va me durer Un mois Donc on devient économique Le peu que je mange J'ai l'impression D'avoir fait un festin Et après J'ai du mal A digérer Donc je pense Que je vais faire Je ne dis pas J'en dis pas trop Mais très bientôt Je vais faire Le grand voyage Sauf que j'ai envie De connaître L'état pranique A 100% Vous comprenez ? C'est quoi le grand voyage ? Le grand voyage Ça c'est une image C'est C'est vraiment C'est l'état pranique permanent C'est Ne me nourrir Que de lumière Et cesser De faire des programmations Parce que souvent Les programmations C'est le mental Henri Montfort Lui il se nourrit Que de ça ? Que de ça Il ne mange jamais Jamais ? Non Jamais ? Non Henri Montfort Il raconte Dans son livre Qui s'appelle Se nourrir de lumière Donc Henri Montfort Il a Il a commencé A faire un jeûne De trois semaines Puisqu'il avait mal partout Il avait mal dans toutes Les articulations Il n'en pouvait plus Il faisait 110 kilos Si je ne me trompe pas Quand il montait Un escalier Il était Totalement Essoufflé Et un jour Il a décidé De faire tout seul Trois semaines De jeûne Au bout de trois semaines Il a eu un ami Dans son entourage Qui lui a offert Le livre De Jasmine Qui est elle-même Et il a lu son livre En une nuit Le lendemain Il n'a jamais recommencé La nourriture Puisque Il avait déclenché La nourriture Première Les cellules Les cellules C'est comme un On pourrait dire Comme un grand ordinateur Vous voyez Les cellules Elles sont vivantes Il y a la membrane plasmique Et il y a le noyau De la cellule Elles sont toutes En relation Les cellules Elles sont en relation Avec le grand chi Avec le prana Que j'expliquais Avec tous les points De lumière Autour Quand on prend conscience De ça On peut se nourrir En abondance Seconde par seconde Du prana Et on ne manque de rien Et même des fois On peut même Prendre un peu plus de poids Vous comprenez ce que je dis ? C'est la première fois De ma vie Que j'entends ça Donc ça surprend Comment est-ce possible Pour moi De manger par exemple Un pain au chocolat En plus Ça ne vous fait plus Vraiment du bien Et de prendre Un kilo Avec un pain au chocolat Comment est-ce possible C'est vrai Donc quand je sens vraiment Que mon poids descend trop Je n'ai pas besoin De prendre beaucoup De nourriture Je reprends du poids Et grâce au miel Parce que vous Vous êtes apiculteur Et bien écoutez Grâce au miel Sur le marché J'emmène souvent Mon pot de miel Et quand je sens vraiment Que je perds mon énergie Dans la foule Donc l'énergie Donc poids Et bien je veux boire Un peu plus d'eau Et je vais prendre Une bonne cuillère de miel Et bien grâce au miel Je me suis vu des fois Travailler pendant deux jours Et reprendre Entre deux et trois kilos En travaillant Par contre Il faut quand même Bien doser le miel Parce que si je prends Un peu trop de miel Ça va me donner Un peu de nervosité Tout ça c'est vraiment Mon expérience Qui m'est propre Qui est sans doute Différent pour les autres Mais pardon Excusez-moi Bon des fois la vie Elle n'est pas facile On sait toujours Qu'il y a des ou Il y a des bas Oui Moi quand il y a des bas J'ai plutôt tendance À aller vers le frigo Oui Donc comment tu gères ça Comment tu gères justement Quand il y a des bas Et te dire Bon là je craque pas Et comment tu fais physiquement Comment tu fais mentalement Spirituellement Pour canaliser ça Et bien c'est grâce A la force Qui est en moi Et qui ne m'appartient pas Que je peux continuer Il y a des moments C'est vrai que Émotionnellement Des fois c'est un petit peu difficile Donc j'aurais tendance Moi aussi À programmer Un petit 4 heures Parce que J'aime aussi les bons goûts Vous voyez Et par contre Quand on programme Un repas Consciemment Pour combler une émotion On va avoir tendance À vouloir se remplir Vous voyez Mais c'est pas la solution Vous voyez Je pense que pour Pour nourrir une émotion Il vaut mieux aller C'est ce que je préfère faire maintenant Aller me balader Aller voir des beaux endroits de force Aller voir des menhirs Aller voir des grands arbres Ou alors Il y a aussi une solution C'est prendre du rescue Du ? Du rescue Des fleurs de bac Ça s'appelle rescue Ça veut dire sauver Et s'en mettre un petit peu Parce que la langue est là Ça nous permet De calmer l'émotion Oui Parce que depuis le début des temps Quand on mange C'est souvent Pour combler une émotion C'est une compensation C'est une compensation D'ailleurs on voit bien Les gens stressés Ils se vengent sur la nourriture La boulimie L'obésité C'est bien souvent pour Le contrepoids Le contrepoids de la stress Souvent l'émotionnel Quand on a besoin de se remplir Et bien c'est pour combler Et bien c'est pour combler Des manques d'amour qu'on a Mais des manques d'amour Qu'on a pour quoi ? Pour nous ? Souvent Des manques d'amour Qu'on ne reçoit pas L'univers C'est pas toujours simple Mais le prana Pour moi c'est La médecine de la vérité Donc quand on commence A travailler avec le prana Obligatoirement on change Je ne raconte pas mon parcours Mais mon parcours est très 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 long Et très enrichissant Mais quand j'ai commencé Donc cette grande expérience C'est en premier temps Pour me soigner Pour soigner mes émotions Donc je comprends bien ce que vous dites Et je vais de mieux en mieux Par contre Au niveau de notre sensibilité Il faut être prêt Parce que ça nous rend quand même Extrêmement sensible Sensible à tout ce qu'il y a autour Sensible au son Sensible aux odeurs Sensible aux gens aussi Dans ce monde où Normalement on ne devrait vivre que d'amour Tout simplement Mais imaginez un monde Bon c'est sûr que du jour au lendemain On ne peut pas être tous praniques sur Terre Mais on s'y prépare Pourquoi j'ai choisi ce chemin Puisqu'on sait très bien Que nous tous Hybrides et non hybrides Ce que j'aime bien employer ce nom là On prépare un terrain On est des pionniers de la Terre On marche Puisqu'on ne sait pas exactement Dans combien de temps Mais dans quelques années Il n'y aura plus beaucoup de nourriture sur la Terre Vous voyez bien Le changement climatique Vous voyez bien Le nombre de fruits Qu'on ne trouve plus Vous voyez bien Les animaux qui disparaissent Vous voyez bien La montée des eaux Vous voyez bien Les poissons qui sont empoisonnés On comprend bien quand même Qu'il y a beaucoup de nourriture Qui nous empoisonne Et qui nous rend mal Donc à un moment donné Les gens qui nous entourent Bien souvent Seront bien contents de nous trouver Puisque nous On sera déjà passé Par tout ça Avec nos expériences Avec nos coups durs Avec nos larmes aussi Avec nos rires Vous voyez Et pouvoir les accompagner Tout simplement Je le fais vraiment par amour pour la Terre Et je le fais aussi par amour pour mes ancêtres Puisque quand on est en nourriture pranique On peut nettoyer des mémoires Ancestrales De cette vie Et des vies d'avant Donc sauver une génération Et des générations Il y a bien longtemps Je pense que dans une ancienne vie Je devais être boulangère Là je rigole Parce que c'est vraiment rigoler de soi Et rigoler de soi ça avance Vous voyez Ou chocolat tiens Je ne sais pas Par chocolat Tu as une autre question ? Ouais Parce que moi ça fait 17 ans Que j'ai arrêté de la viande Oui J'ai commencé à faire attention aussi Au gluten Ou de la tause J'ai arrêté pas mal de choses Je me concentre un peu plus aujourd'hui Sur les plantes médicinales Les plantes sauvages Les algues éventuellement Qu'est-ce qui peut faire un déclic Qui fasse qu'un jour ou l'autre On décide définitivement D'arrêter la nourriture Parce qu'on peut déjà supprimer On peut aller vers pas mal de choses On peut aller vers pas mal d'étapes Qui nous amènent à une meilleure alimentation Qui sont plus justes Qui nous apportent déjà beaucoup de choses Mais qu'est-ce qu'à un moment donné Fait qu'on se dit Voilà J'arrête tout physiquement Parce que finalement Je pense qu'à un moment donné La nourriture Ça nous met tellement dans la souffrance Qu'on choisit Parce qu'il y a certaines nourritures Qui nous mettent vraiment dans l'inconfort Donc soit manger Puis continuer à se sentir mal Dans ce cas-là C'est un petit peu du sadisme Ou alors dire Bah voilà Cette nourriture Elle ne va plus Mais ça ne se fait même pas Avec le mental Puisque ça va se faire tout seul Et puis à un moment donné Je pense que Je pense que ça se fait tout seul Sans se poser de questions Je ne me suis jamais dit À un moment donné J'arrête de manger de la viande C'est mon corps qui n'en voulait plus Je ne me suis jamais dit J'arrête de manger du poisson C'est mon corps qui n'en voulait plus Parce que ce chemin-là Ça fait 22 ans Ça s'est mis en place Ça s'est mis en place Depuis le début Je ne me suis jamais dit J'arrête de manger des pâtes Parce que j'adorerais manger Des nourritures J'adorerais manger des pâtes ou gruyères Tout ça Mais à un moment donné Mon corps il n'en voulait plus du tout Je ne me suis jamais dit Je vais arrêter de manger du riz Ça s'est fait tout seul Vous voyez Pardon Est-ce que ça Ça ne pourrait pas être Apparenté à l'anorexie Par exemple Quelqu'un qui voudrait plus se nourrir Non Parce que l'anorexie Les personnes qui sont En anorexie C'est des gens qui vont Manger, manger, manger Et se faire vomir Ils vont manger Ça va être L'anorexie finalement C'est proche de la boulimie C'est des gens qui vont se nourrir On a de choses Il y a des choses qui ne s'aiment pas Et après ils vont se faire vomir Je pensais que c'était une personne Qui refusait de manger Quelque part Ça rejoint Il y a les deux Mais là ce n'est pas le cas Puisqu'elle s'est nourrie Oui oui Et puis les anorexies Souvent sont malades Oui Il y a un problème Il y a un problème mental Du tout Pas mental Psychologique Mais vous voyez Par humilité Quand je sens que je suis vraiment Comment expliquer Je travaille beaucoup physiquement Puisque je mène aussi des groupes De stages Où je pratique l'inipi La hutte de sudation Quand je travaille avec les gens Sur des manifestations artistiques Où il y a entre deux mètres Beaucoup de personnes Qui sont malheureusement Des vampires énergétiques Si en quelques jours Je perds 4 kilos Puisque ça m'est déjà arrivé Et bien J'ai toute ma conscience Donc dans ce cas là Comme dit Henri On programme 24 heures avant Nos cellules Et on leur dit Voilà demain Je programme pour prendre ça Voilà En toutes circonstances Je ne vais pas non plus Me laisser tomber Mourir sur un lit Pour dire Au secours Je reprends à manger Non non Je suis à l'écoute Total de mon corps Et des fois C'est peut-être le mental aussi Qui peut nous rattraper Parce que le mental Il peut nous jouer des salles tours Il peut dire Vas-y mange T'as vu comment t'es maigre Le fait de se regarder Dans un miroir Et se dire Oh qu'est-ce que je suis maigre Souvent c'est le mental Ou alors c'est les peurs Des autres qui nous renvoient Vous voyez Les peurs des gens Qui le connaissent T'as vu t'es maigre Et souvent je me suis fait avoir Comme ça Ou des collègues de travail Me disaient Mais t'es maigre là Fais quelque chose Et je les écoutais Parce qu'ils me renvoyaient Leur peur Alors que je rentrais chez moi Je prenais une douche C'était bien Je rentrais chez moi Je prenais une douche Je reprenais un kilo Comment est-ce possible Il y a des personnes Qui ont du mal A me croire Quand je dis ça C'est vrai Ou je rentrais chez moi Je prenais mon chien Allez hop là A la playa A la mer Je me baigne Je me nourris de soleil D'amour Et mon poids Je reprenais Comment est-ce possible Vous voyez Et en tout cas Je me sens mieux Et je me sens plus joyeuse Quand je me nourris de prana Et quand je prends Un repas physique Souvent le lendemain Je pleure Puisque pour moi Maintenant Je suis arrivé A cette phase là La nourriture Me fait du mal Je parle nerveuse Ça me mettrait On pourrait dire Tiens elle est en déprime Alors que non C'est juste le fait Vous voyez Imaginez un oiseau Qui vole Sur des grandes sphères Qui est en haut De la montagne Il est tranquille Il est avec les nuages Il est avec le souffle du vent Il est avec l'amour Et puis d'un seul coup Il y a un chasseur Il lui met un coup dans l'air Il a mal Donc il va redescendre Il va se réfugier à un endroit Et là il aura du mal A reprendre son endroit C'est exactement ce que je ressens Et si je peux donner Une image C'est ça Et c'est pas une impression De culpabilité On peut avoir les deux On peut avoir la culpabilité Qui vient Puisque obligatoirement Quand on est en nourriture pranique Le doute La peur La culpabilité Toutes ces Ces basses fréquences Puisque je suis aussi Chamane aussi De naissance Toutes ces basses fréquences Ne peuvent plus nous toucher Donc c'est comme si Qu'on est sorti de notre cage Et tout ce qui nous emmenait Vers la maladie Ne peuvent plus nous toucher Hein Gérard ? Et Si on mange C'est comme si Qu'on redescend Dans un corps lourd On ressent vraiment L'attraction Et là On sent que Tout ce qui est peur Doute Etc Ça commence à nous racheter Vous comprenez ? Allez On remonte De niveau vibratoire En très peu de temps Hop là Ça y est Là je me reviens J'exprime vraiment Les choses Comme une enfant Et la nourriture pranique Et Il n'y a pas que la nourriture pranique Vous voyez Toutes les personnes Qui font des mantras Toutes les personnes Qui méditent Toutes les personnes Qui travaillent Comme Frédéric Sur leur nourriture Qui améliore Leur nourriture Donc ils améliore Leur sens de perception On a On élève Notre champ vibratoire Si Vous n'allez pas me dire Que Aller dans un bar Pendant une journée Ça va nous remonter Le niveau vibratoire Au frère Par contre Aller dans une forêt Pendant deux heures Se balader tranquillement Là on remonte Je me suis peut-être Un peu éparpillée Est-ce que c'est Non non Mais C'est Je pourrais en parler Pendant des heures Parce que j'ai vraiment Une expérience Là-dessus Et je suis heureuse Et ma fille Ma grande fille Qui s'appelle Amélia Elle voit bien Qu'il y a vraiment Un grand changement Qui est en moi Et Nos proches Vous voyez Eux nous connaissent bien Et Moi-même aussi Je sens bien Que J'ai changé Et que j'ai encore du travail On a tous du travail Bien sûr Tous Mais mon but Est De continuer ce chemin Avec humilité Si un jour Je dois recommencer Dernier hauteur physique Je recommencerai Mais Ce n'est pas du tout Mon objectif Mon objectif C'est de continuer Et puis Si je dois programmer Un repas dans la semaine Je programme Si je programme Un repas tous les 10 jours Je programmerai Vous voyez Si j'ai envie de prendre Un petit chocolat D'accord Mais surtout pas Avec du lait Parce que le lait Je ne supporte plus Vous voyez Voilà Et puis Comme Gérard Comme disait tout à l'heure Gérard J'ai plaisir aussi A partager un repas Dans une crêperie Avec des gens Que j'aime bien Et puis partager Le repas avec eux Vous voyez Henri Montfort Par exemple Lui Vu qu'il ne programme Plus du tout De nourriture physique Lui quand il va Au restaurant Il va commander Un plat aussi Vous voyez Et il ne va pas manger Bien sûr Et il va offrir Le repas A ses confines Pour honorer Le restaurateur Pour ne pas le penser Ce qui est normal Et puis voilà Mais nous On n'est pas du tout En dualité Par rapport aux personnes Qui mangent Il y a le constat Vous voyez Aucune dualité Par contre Imaginez Un monde Sans animaux Qu'on mettrait À l'abattoir Sans animaux Malheureux Imaginez Un monde Sans souffrance Sans prendre la vie De quelqu'un Pour exister Tout simplement Ca changerait Beaucoup de choses Donc nous C'est sûr Que les praniques On dérange Vous voyez Puisque On dérange Bien sûr L'agro-alimentaire Et l'agro-pharmaceutique Ça rapproche Les légans Des légans Ouais Parce que S'il n'y a plus De nourriture Il n'y a plus De maladie Donc Il y a tout Vous voyez Vous savez C'est balèze L'intention Il faut être Assez discret Aussi Quand on est Une nourriture Pranique On ne peut pas En parler À n'importe qui Il ne faut pas Attendre une vidéo Je prends le risque C'est pas grave Moi j'ai une dernière question Si je peux Oui Bon D'accord T'arrêtes de manger Tu te nourris De la lumière Ça te nourrit suffisamment Sur le plan physique Oui Mais Qu'est-ce que ça t'a apporté De plus Sur le plan spirituel Comment t'as évolué Sur le plan spirituel Qu'est-ce que t'as ressenti Sur le plan spirituel Ça m'ouvre des portes Magnifiques Ça me met encore plus En connexion Avec l'être divin Que je suis Et tous mes guides Qui sont en haut Et quelque part J'ai même plus besoin De lire en ce moment Je ne sais pas Comment expliquer ça Je me sens Euh 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 Guidée Je me sens initiée Euh Seconde par seconde Ça répond à la question Que tu me posais C'est Et chaque jour Quand je mets le pied Sur la terre Quand je me réveille C'est toujours Une journée de plus Une journée d'écolière Et je m'appelle Valérie Escolano Et Escolano Ça veut dire écolier Et tous les jours Tous les jours De ma vie J'apprends Jusqu'à la fin De ma vie J'apprends Vous voyez Et je suis une écolière Là du Prana C'est une sacrée école Euh Puisque Ça va vous faire rire Ça va faire rire Du monde Qui Qui savent Ce que c'est le pranisme Mais Euh Euh J'adore le chocolat J'aime bien boire un bon chocolat J'aime bien Quand je Quand je Quand je programme Vous voyez J'aime bien Le chocolat Ouais Euh J'aime bien Manger un bon petit gâteau Quel bonheur Vous voyez Mais le problème C'est que dans le gâteau Il y a des choses Qu'il y a dedans Comme le sucre Les oeufs Et tout ça Et je ressens La mémoire Je ressens Je sais pas comment expliquer ça Euh L'oeuf qu'il y a dedans Euh Comment ça a été Traité Je ressens la souffrance De l'animal Le sucre Je ne supporte plus le sucre Vous voyez Il n'y a que le miel Que je supporte Euh Toutes les mémoires Qu'il y a dedans Donc autant que ce soit Des mémoires de joie Mais on peut aussi Quand on est pranique Visualiser la lumière Qui est partout Et mettre la lumière Là dessus Et effacer Toutes les Il y a une mémoire Afin que ces mémoires Soient transformées En joie Vous voyez J'ai un chien Qui a 14 ans Ça c'est une petite parenthèse Si je vous le dis Mon chien Depuis que je suis pranique Et bien Mon chien Elle mange Trois fois moins Et elle paraît Elle a 14 ans Bah presque 14 ans Elle paraît 4 ans Donc elle bénéficie aussi De ce rajout de réponse Ah elle est vive Tu es vive Oui Bah voilà C'est On pourra en parler Mais On pourra faire Et si tu te décidais A revenir à une alimentation Qu'est-ce que ça fait Pour les femmes Bah je pense Que si je reviens A une alimentation Tous les jours Ça ne sera jamais Comme avant Puisque ça sera toujours Je pense que Ce qui est acquis Est acquis Ça veut dire Que ça sera toujours Des choses très légères Tu aurais un rejet du corps Ah bah oui Je pense qu'il y a plein de choses Parce que j'ai eu des expériences Comme ça Où j'ai craqué Sur un aliment Qui ne me va plus du tout Et ça m'a rendu malade Pendant trois jours Mais malade vraiment Ça nous permet de travailler Sur nos limites Et de nous donner nos limites Très tout simplement Et alors Est-ce qu'il y a des gens Qui ont pu vivre De nourriture pranique Mais très vieux Qu'on fait des Oui Qu'on fait Parce que des centenaires Alors il y a On parle de Sainte Padieu Il me semble Comment ? Sainte Padieu Alors c'était au Moyen-Âge Parce que des praniques Il y en a eu Donc plein de générations Et Sainte Padieu Si je ne me trompe pas de nom Sinon excusez-moi Elle mangeait Un hostie par jour Un hostie Il y a eu une autre femme Elle mangeait Un grain de riz par jour Pour dire à sa famille Vous voyez bien Je mange Donc Et alors Au niveau de l'eau Par exemple Parce que le corps A besoin de s'hydrater Oui D'accord Comment tu fais ? Et bien Je bois Beaucoup de vichy salista Et ça contient du sel Oui Et Quand il pleut Par contre J'ai moins besoin De m'hydrater Puisque je sens Que je me fais nourrir Aussi par l'eau Vous voyez Et sinon Je bois Beaucoup de tisane D'été Et pas mal de choses Avec un peu de miel Et en humant fort Est-ce que lui Il se dispense Non ? Il vaut aussi lui ? Même moi aussi Oui Je vois plus Si je suis en relation Avec des personnes Qui sont un peu Qui sont un peu chargées énergétiquement Donc l'eau Ça nous permet De se purifier Mais L'été Moi je vais boire Quand même Mes 3 litres Quand même De vichy C'est une eau Qui est riche En bicarbonate Donc qui est très Purificatrice C'est-à-dire C'est-à-dire Elle est salée Et elle a tendance A tenir l'eau Donc Éviter la déshydratation Oui Parce qu'il ne faut pas Se déshydrater Mais pourtant Le corps Physiquement Il y a un estomac Et un intestin Qui fait Pour digérer Des matières physiques Alors là Si on ne l'alimente plus On n'a plus besoin On fait des économies Des papiers toilettes Et puis l'énergie Tu ne dépenses pas À digérer Tu la mets dans autre chose Exactement Oui Parce que digérer Ça demande beaucoup d'énergie Il faut savoir Que la digestion Utilise 70% De l'énergie Donc si tu les appores Et bien Tu utilises autre chose Cette énergie C'est sûr Voilà les amis L'émission est maintenant terminée Vous êtes bien sur Planète Gaïa TV Et nous sommes dans l'émission Et si la santé Était faite pour tout le monde Nous retrouverons bientôt Valérie Pour une autre vidéo Où elle viendra nous parler D'une autre de ses facettes Qui est la lithothérapie Voilà Chers amis A très bientôt Pour de nouvelles aventures Au revoir Salut Voilà mes amis C'est terminé Planète Gaïa Vous remercie De votre attention Si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A faire un j'aime Le pouce en haut Pour nous faire part De votre contentement Mettez nous des petits commentaires Parce que ça fait toujours plaisir Et ça nous permet De rectifier les choses S'il y a des choses à rectifier N'hésitez pas A nous soutenir Sur Tipeee En allant Sur le site Qui est écrit en dessous La vidéo De façon à nous soutenir A partir de 1 euro Jusqu'à 1 million d'euros Si ça vous fait plaisir Il n'y a pas de problème Il faut savoir que Plus vous serez nombreux A nous financer A mettre de l'argent Sur Tipeee Plus le budget sera important Plus on pourra prévoir Un certain nombre de vidéos Donc là On essaye de tourner A peu près Une vidéo Tous les 10 jours Mais le but pour nous C'est d'en faire Au moins Au moins Une par semaine Mais pour ça On a besoin de vous Et on a besoin de moyens Donc N'hésitez pas On vous attend Et je vous dis A la prochaine Pour de prochaines aventures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501